Faire face aux doutes se rapportant à l'esprit, justement pour le mois de juin de l'année 2022. Donc, j'ai choisi ce titre étant donné qu'en tant qu'individu, eh bien, j'ai été confronté à vivre du doute sur le plan individuel, aussi par individu interposé, par rapport à la réalité de l'existence de l'esprit, de l'occulte, du plan éthérique, du plan astral, de la programmation, et ainsi de suite. Et c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, l'esprit peut chercher à entrer en contact avec un individu, mais en même temps, l'astral en lui, c'est-à-dire la réalité énergétique qui a un différentiel par rapport à l'énergie de l'esprit, peut chercher à empêcher l'ego de prendre conscience de l'existence de l'esprit ou lui donner de l'importance de le prendre en considération dans sa vie. Et ça peut se faire au niveau intra-psychique, donc à l'intérieur de la psyché de l'individu, que le doute va émerger, que le doute va se présenter, mais ça peut venir aussi d'individus de l'environnement, individus interposés. Et tout individu qui se conscientise est appelé à faire face à cette réalité qui est tout à fait normale. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, ce que j'ai à dire, c'est que, et là ça va devenir particulier, c'est que l'esprit ne cherche pas à se présenter à tout le monde au même moment dans la vie de chacun. Et il y en a qui vivent ça, puis il y en a d'autres qui ne vivent pas ça, puis c'est, ce qui est particulier, c'est que c'est au-delà de la volonté de l'ego. Donc, et là c'est sûr que ça devient des cercles vicieux, parce que l'ego, ce n'est pas lui qui décide de vivre une communication consciente avec l'esprit, tout au moins de l'initier. Et par la suite, il y en a d'autres qui n'ont pas à vivre ça. Et c'est sûr que si la personne ne vit pas ça, puis elle voit une autre personne qui dit vivre ça sur Internet, bien, elle peut douter de son contact avec l'esprit, parce que ça ne fait pas écho à un vécu qu'elle a, naturellement. Et c'est tout à fait normal. Et il n'y a rien à faire par rapport à ça. Ce qui est particulier, c'est que si l'individu est appelé à vivre la fusion, il vive la fusion, puis si l'autre n'est pas appelé à vivre, l'autre n'est pas appelé à vivre. Même si la personne va chercher à faire des exercices de méditation, différentes choses, si elle n'est pas programmée pour vivre ça, quand même qu'elle vivrait un paquet de méditations pour vivre un contact avec l'esprit, ou ce que certains vont dire, « Ah, je vais entrer en contact avec l'ange gardien. » Puis elle fait des méditations guidées. Ça ne veut pas dire que ça va se produire. Donc, tout le monde est marqué en relation avec une programmation. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui ont tombé sur mes enregistrements au fil du temps, qui sont très sceptiques par rapport à ma personne, lorsque je parle d'esprit, de programmation. Pour eux autres, tout ça n'existe pas. Puis il y a des gens qui ont eu des propos très confrontants à mon égard par rapport à ça au fil des années. Et moi, la façon que je vois ça aujourd'hui, en 2022, c'est qu'il y a des gens qui ont à vivre ça, d'autres non. Puis ce n'est pas moi qui décide. Il y a des gens qui vont dire, « Ah, bien là, tu es orgueilleux. Tu dis que tu vis des choses quand il y en a d'autres qui ne vivent pas. » Non, moi, je vis des choses dans ma vie en lien avec l'esprit que je n'ai pas choisi. Donc, j'ai vécu des événements en choc, ainsi de suite. Des mises en contact avec des choses que ça me dit intérieurement qui sont en relation avec des événements que je vis. Mais le point que je veux faire par rapport à ça, c'est que de convaincre les gens de l'environnement, ça ne sert à rien. C'est une dépense inutile d'énergie. La personne a considéré son vécu. Puis par rapport aux gens qui écoutaient mes enregistrements, bien entendu, comme je l'ai fait dans plusieurs enregistrements au fil des ans, ce que je répète inlassablement, un peu à la manière d'un perroquet, croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même si c'est réel. Donc, si vous entrez en résonance avec le propos, ça fait écho à une réalité que vous portez déjà en vous. Si vous n'entrez pas en résonance, c'est correct aussi. Donc, c'est sûr que moi, j'expose à travers mes enregistrements certains contenus et je laisse les gens disposer en fonction de leur sensibilité ou autre. Donc, je voulais mentionner ça parce que tout ça, c'est très individuel. Et ce que je réalise avec le temps, au début, je m'étais dit, à un moment donné, les scientifiques contemporains vont être capables d'amener des preuves scientifiques hors de tout doute qui vont faire consensus au sein de la population de l'existence de l'esprit. Il y aura une alliance entre la science conventionnelle et la science occulte. À mesure que les années passent, je vois que ça ne se fait pas. Et il n'y a pas vraiment cette reconnaissance-là. Mais il ne faut pas s'empêcher de vivre parce qu'une réalité n'est pas reconnue. Tu sais, ce n'est pas, par exemple, si tu parles avec quelqu'un et que tu lui dis qu'à partir d'un téléphone cellulaire, on peut véhiculer d'une onde, d'une personne 1.1, 1.1.B et qu'il ne reconnaît pas ça parce que l'onde est invisible. Il va dire, bien là, si je ne le vois pas, c'est parce que ça n'existe pas. Que cette onde-là me permet d'entrer en communication avec une autre à distance, sans fil. Alors que la personne, par exemple, si elle a grandi avec un téléphone avec fil, tu lui dis qu'avec un téléphone sans fil, elle peut, dans le fond, relayer une onde d'un point A à un point B avec une autre personne qu'un appareil sans fil. Pour certaines personnes, ça peut apparaître comme étant de la magie. Ça peut être fantaisiste, ça peut être impossible d'appréhender une telle chose. Mais ce n'est pas parce que la personne n'est pas capable de l'appréhender que ça veut dire que ça n'existe pas et qu'on ne peut pas utiliser un téléphone. Donc la compréhension de la mécanique, s'il n'est pas disponible à un individu, par rapport à la réalité du contact entre l'être humain et l'esprit, ce n'est pas parce que la personne ne peut pas l'appréhender que ça n'existe pas. C'est sûr que, dans le fond, ce que je réalisais avec le temps, c'est que chaque personne a à vivre ses choses, puis il n'y a comme rien à faire, sauf s'occuper de soi adéquatement sur le plan individuel. Et c'est sûr que par rapport à les enregistrements que je produis, je suis conscient qu'une certaine partie des gens qui vont tomber là-dessus vont dire « Ben là, ça ne se peut pas que le gars parle de telle chose, la programmation, l'existence de l'esprit, de l'astral. » Il y en a qui vont dire « Ben là, il fabule. » C'est votre perception. Si vous ne vivez pas ça, c'est bien correct. Puis je ne vous demande pas de me croire. À tous ces gens-là, je leur dis ça poliment. Mais ce que je dis en même temps poliment, ce n'est pas parce que vous ne vivez pas certaines choses que ça veut dire que ces choses-là n'existent pas pour telle autre personne. Ce n'est pas autrement dit parce qu'une personne ne vit pas une forme de communication interne que l'autre qui vit ça, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas capable d'appréhender la réalité du cellulaire et qu'il n'est pas capable de l'utiliser que le cellulaire n'existe pas et ne fonctionne pas pour rallier une information à une autre personne à distance sans passer par une voie physique apparente. Or, l'onde existe, mais comme on ne l'aperçoit pas avec les yeux, elle peut être un facteur de mystification. Même chose par rapport à des ondes pensées qui sont véhiculées dans l'univers. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas avec nos yeux physiques que ça n'existe pas. Des fois, c'est drôle. J'ai discuté avec des gens par rapport au concept en lien avec l'instruction supramentale que la pensée vient d'ailleurs. Bon, mais c'est parce que la personne va dire, tu peux parler avec une personne, puis elle va dire, est-ce que, dans le fond, une onde qu'on ne voit pas qui peut être véhiculée d'un téléphone cellulaire à un autre alors qu'ils ne sont pas connectés directement avec fil, c'est possible. La personne va dire, oui, oui. Ensuite, est-ce qu'on pourrait véhiculer une onde au niveau... En fait, une onde au niveau de la pensée pourrait être acheminée à deux individus simultanément à distance. La personne va dire, non, non, ça ne se peut pas, cette chose de choses-là qui pourrait donner place à une forme de phénomène psychique où deux personnes reçoivent la même pensée en même temps. Or, la première chose, oui, on peut recevoir une information en lien avec un cellulaire sur un cellulaire où le cellulaire émet à distance, sans fil, puis l'autre, l'idée de recevoir ou d'émettre une information sans fil qui deux cerveaux physiques capteront en même temps, par-delà les distances. Ah, non, ça, la personne ne peut pas appréhender ça, mais c'est correct. La personne ne peut pas appréhender ça. Moi, je n'ai pas de problème, je continue à vivre. Et le point, c'est que toute personne qui se conscientise, si elle en parle moindrement que des individus de son environnement, c'est sûr qu'elle va être confrontée à leurs doutes. Puis elle-même, elle peut vivre du doute par rapport à son expérience. Puis le doute est énergivore. Comment faire face aux doutes? Bien, c'est à travers, entre autres, le vécu. Faire des observations au fil du temps. Moi, je tiens un journal personnel par rapport à certains événements significatifs. Donc, je vous donne un exemple d'événements auxquels j'ai été confronté dans le passé à un moment donné, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs. Donc, ça, c'est un des principes qui est très difficile à accepter pour plusieurs personnes parce que ça remet en question la nature du libre-arbitre et du principe de « je pense, donc je suis » qui a été énoncé par Descartes, c'est-à-dire que la pensée qui est produite est en relation avec la nature même de l'individualité, alors qu'en réalité, l'individualité est en dehors de la pensée. Et là, si l'individu ne génère pas par lui-même la pensée, c'est comme si le fondement du principe d'individualité est remis en question, se rapportant à une existence individuée. Donc, je pense, donc je suis, c'est le fait de générer des pensées qui donnent une identité à l'individu, alors que si l'individu a une identité qui est au-delà du principe d'être un générateur de pensées, mais qui sont des identités plutôt en relation avec une conscience qui a composé intelligemment que la pensée qui le cape dans le mental, c'est très différent comme vécu. Donc, mais bon, une des expériences que j'ai vécues en lien avec le principe que la pensée est au-delà du plan physique, ça a été, à un moment donné, ça m'a dit intérieurement, ah, tu devrais appeler, j'avais un ami, ça m'avait dit, qui est médium, ça m'avait dit, tu vas l'appeler vers 7h ce soir. Et puis là, le temps passé, il était rendu à 7h05, puis là, la pensée m'est revenue, comme de quoi qu'il fallait que je l'appelle à 7h, puis là, j'étais comme en retard, puis là, ça m'a comme créé une tension, puis simultanément, ben, ils m'ont appelé par téléphone au même moment, puis ils disaient, ah, j'ai eu la pensée forte de te contacter par téléphone par rapport à toi. Ah, je n'ai pas dit que j'avais l'intention de l'appeler en soirée. Puis l'intention, quand je l'étudie, ben, ça m'a dit intérieurement, appelle-le à telle heure pour parler de tel sujet, et c'est sûr que quand je la regarde avec un recul, ben, j'ai été amené à avoir cette idée-là, ensuite, au moment de l'appeler, je n'ai pas eu la pensée, puis par la suite, quelques instants après, c'est comme, ah non, il fallait que je l'appelle, c'est comme si je l'avais pensé, ah, je te retasse au moi-même, puis après ça, ben, au même moment, il me téléphone, parce que ça me crée un choc énergétique, il le capte à distance, puis il m'appelle par téléphone au même moment, alors que ce n'était pas prévu qui m'appelle à ce moment-là, en particulier, puis ça, c'était une expérience, l'une des plus significatives que j'ai vécu, j'en ai vécu d'autres aussi, en lien avec de la pensée, de la programmation, et c'est sûr que au fil des ans, j'ai été confronté à vivre du doute, pourquoi? Ben, il y a des forces astrales qui n'ont qu'un intérêt, qu'on reconnaisse l'existence de l'esprit, qui vont nous amener à douter, dans certains cours, c'est sûr que de douter de l'esprit, ça part en utilité, c'est-à-dire, tant ou si longtemps qu'on vit des croyances en relation avec l'esprit, les croyances doivent être épurées par rapport à du doute, tandis que lorsqu'on vit du savoir qui se tient sur le plan vibratoire, à ce moment-là, on n'a plus besoin de douter, et là, le doute devient une façon de décentrer l'individu, mais tout ça est subtil. C'est-à-dire que tant que l'individu vit une forme de naïveté à l'égard de l'esprit, bien, à ce moment-là, c'est intelligent qu'il soit confronté à des gens qui doutent de lui pour l'amener à réaliser le fait qu'il y ait une compréhension distorsionnée de l'esprit et qu'il connaisse un état d'épuration psychique. Dans le sens que si quelqu'un, par exemple, a pour croyance qu'il suffit de faire des visualisations créatrices, bénédictions ou prières pour obtenir tout ce qu'il veut, donc, puis, la personne, ça ne fonctionne pas puis il est confronté par un autre individu de l'environnement et dit, oui, tu as voulu utiliser une affirmation de pouvoir pour devenir multimillionnaire puis tu n'es pas devenu ça. C'est sûr que l'ego qui est confronté par rapport à ça, ça ne lui fera pas plaisir. Par contre, s'il fait preuve d'honnêteté petit chien, il va être obligé de reconnaître, bien oui, j'ai demandé il y a quelques jours d'avoir une grande quantité d'argent, je ne l'ai pas obtenu. Bon, mais s'il est transparent, il va être obligé de reconnaître ça, mais ce n'est pas parce qu'il n'obtient pas ça de la part de l'esprit que l'esprit n'existe pas. D'ailleurs, à mesure que l'individu se conscientise, vous réalisez que l'esprit est en relation avec un agenda évolutif par rapport à lui et que ça peut lui dire intérieurement que la personne n'a pas à être multimillionnaire rapidement parce que sans ça, ça l'empêcherait de vivre sa programmation par rapport à l'esprit qui participerait en tant que trame narrative de l'amener à évoluer en tant qu'égo. Le but de l'esprit, ce n'est pas que la personne devienne facilement multimillionnaire et qu'elle soit paresseuse et qu'elle reste chez elle à écouter des films ou à faire des voyages de luxe ou à collectionner des autos qui ont une très grande valeur, mais le but de l'esprit, c'est que l'individu évolue. Et là, l'individu peut se faire confronter par quelqu'un de l'environnement en disant, ben oui, mais si tu demandes des choses à l'esprit et que ça ne s'exécute pas, c'est parce que ça ne doit pas exister, ça doit être un fantasme de ton imagination, mais ça ne veut pas dire que pour autant que c'est un fantasme ou un délire d'une imagination débordante d'un individu, le concept de l'esprit. Et c'est sûr que le problème, ben le problème, la façon de parler, c'est que l'esprit, de la compréhension que j'en ai au fil du temps, c'est que l'esprit, c'est, 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 ça programme, ça agit puis c'est capricieux. Puis ça vit en fonction de son temps et non pas du plaisir de l'ego. C'est sûr que s'il suffisait de demander des choses ou même d'ordonner certaines choses à l'esprit pour les obtenir, c'est sûr que tout le monde qui le voudrait serait en parfaite santé, serait multimillionnaire et aurait soit un compagne ou une compagnon qui serait très agréable. Il y aurait des vies faciles finalement. Mais le but de l'esprit, c'est que l'individu évolue. Et c'est sûr que par rapport à ça, ben, ça crée du doute, naturellement. Donc les gens vont dire, ben là, si l'esprit ne me donne pas ce que je veux, à quoi ça me sert de m'intéresser à l'esprit, ben, ça peut être de composer intelligemment avec la réalité vibratoire qui se rapporte à soi pour être en plus grande adéquation en fonction de qu'est-ce qu'on a à vivre puis de le comprendre puis de vivre une forme de paix de l'esprit. Donc, c'est ça. Mais, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que à un moment donné, c'est ça, je rêvais en tant qu'individu qu'il y ait une alliance entre la science officielle puis la science de l'esprit, qu'il y ait une espèce de fusion entre les deux puis de connaître ça de mon vivant, ça c'est un désir de ma personne mais au fil du temps, je réalise que ça ne s'actualise pas. Je pense à quelques années que j'avais interviewé Marc Delassalle, auteur et conférencier québécois dans le domaine de la conscience. En fait, il faisait diffuser la conscience supramentale à travers ses enregistrements, ses livres, puis à un moment donné, il me dit je pourrais aller parler à des universitaires, leur présenter mes livres. et là, ça me disait intérieurement non. Puis là, il n'a pas été de l'avant avec ça finalement de son vivant. En tout cas, ma connaissance, il n'a jamais fait de démarche avec des gens dans le domaine de la science aux universités. À mon avis, le temps n'est pas là pour ça. Puis de chercher une reconnaissance extérieure par rapport à des autorités, ça confirme aussi qu'à quelque part, la personne vit du doute. Moi-même, j'en ai vécu longtemps, je cherchais des corroborations de proches ou de vidéos de scientifiques par rapport à mon vécu à l'égard de l'esprit. Et avec le temps, tout est tout le temps sujet interprétation. Ça fait que je n'ai jamais eu de preuves hors de tout doute. Puis aussi, les scientifiques ont une méthode empirique, c'est-à-dire la reproductivité de certains phénomènes. Donc, s'il n'y a pas une reproductivité absolue, ils ne reconnaissent pas son existence. Donc, c'est sûr que si, par exemple, on fait bouillir de l'eau puis lorsque le thermomètre monte à 100 degrés Celsius, eh bien, l'eau est en ébullition bien là, et puis c'est un phénomène qui est reproductible comme de voir de l'eau qui gèle à 0 degrés Celsius à cause qu'il fait froid, bien là, les gens vont dire qu'il y a une constance derrière ça. Donc, on peut dire que c'est une loi scientifique que l'eau va geler, par exemple, à 0 degrés Celsius. Or, il ne suffit pas de fermer les yeux puis de visualiser certains endroits à distance ou quelqu'un qui a un jeu de cartes de zénère avec des formes géométriques à distance pour être capable 100% du temps d'identifier les formes qui sont présentées. Pourquoi? Bien, parce que ça, c'est en relation avec les lois de l'esprit et puis l'esprit peut, à un moment donné, laisser place à quelqu'un qui vit une expérience de voyance qui est concluante. Donc, à distance, la personne reconnaît certaines formes géométriques pour que la personne s'intéresse à l'esprit, pour le manipuler, pour l'amener à réaliser qu'une réalité derrière ça. Mais, ça ne fera pas la personne capable de deviner lorsqu'elle le désire les numéros gagnants à la loterie des percevoirs à distance. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'opérationnalité linéaire qui peut se faire par rapport à ça. Puis là, s'il n'y a pas d'opérationnalité, c'est sûr que l'intérêt du public n'est pas là par rapport à la masse, naturellement, parce qu'il ne suffit pas de vouloir visualiser quelque chose à distance pour que ça fonctionne 100 % du temps. Mais, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas 100 % du temps qu'il n'existe pas un esprit qui est au-delà de la forme sur le plan physique qui peut donner accès à certaines informations. Et, c'est là que ça devient subtil. Et, c'est là que ça me fait vivre aussi des contrariétés. Parce que c'est sûr qu'en tant qu'ego, si je pourrais vivre 100 % de la voyance qui fonctionne tout le temps, à ce moment-là, ça deviendrait intéressant pour moi. C'est sûr qu'à ce moment-là, au moment où je parle, je serais probablement multimillionnaire. Or, ça ne s'est pas opéré. C'est la même chose pour plein d'autres personnes. Donc, je suis tout le temps manipulé par des événements qui m'échappent. et c'est sûr que s'il suffisait que ça fonctionne tout le temps, ça serait très facile aussi de dire, ben là, je vais donner un cours d'initiation à la voyance. Ça va durer une fin de semaine de temps. On va faire quelques exercices avec un jeu de cartes pour amener les participants à voir à distance certains éléments. Puis, normalement, on présente certaines techniques. On dit à la personne, bon, il suffit d'entrer dans un état altéré de conscience. et là, il y a différents états, que ce soit alpha, beta, delta. Et là, il y a un état qui se rapproche du sommeil que les gens, par exemple, vont connaître lorsqu'ils vont faire du yoga nidra. Je pense que c'est l'état delta, si je ne me trompe pas. En tout cas, je ne l'ai pas mémorisé. Puis là, à partir de ça, on fait des exercices de voyance. Puis ça va fonctionner tout le temps. Ça serait aussi facile que ça. Ben, on donne un cours, puis là, ça fonctionne. Puis là, après ça, il y a un autre cours où tout le monde ça fonctionne. Donc là, ça se diffuse sur Internet. Puis là, tout le monde actualise ça. Puis il y a plein de monde qui deviennent multimillionnaires, ce qui fait en sorte que l'inflation risque d'être encore plus galopante qu'elle est au moment où je fais l'enregistrement. Je fais un petit peu de blague, parce qu'on est dans un moment ou d'une période inflationniste dans les différents pays occidentaux, que ce soit le Canada, la France, et ainsi de suite. Mais bon, tout ça pour dire que les lois de l'esprit, puis ce qui est contrariant, c'est que ça échappe à l'ego. Puis en tant qu'ego, au fil du temps, je suis obligé de composer avec ces réalités-là. Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui vont me dire, ben là, qu'est-ce qu'ils me disent que ce que tu parles, c'est pas du délire schizophrénique de ta part. Parce que des fois, je fais des enregistrements où est-ce que je pose des questions à vos autres, puis je me réponds. Il y a des gens qui vont dire, ben, t'hallucines, ça n'existe pas. Puis là, je ne peux pas dire, ben, avec la personne, ben, je vais te donner des preuves. Parce qu'en tant qu'ego, un peu comme la voyance pour voir les montants d'argent, ça ne veut pas dire que la voyance que je vais avoir va tout le temps fonctionner. Puis ça ne veut pas dire non plus que c'est intelligent que la personne a accès à des preuves. Parce que certaines personnes, d'avoir accès à ce type d'informations-là, ça serait prématuré. Un peu comme un enfant qu'on l'expose à certaines réalités trop jeunes, c'est pas bon. C'est malsain. Chaque personne doit vivre les choses dans son temps. Par contre, si quelqu'un doit être confronté à l'occulte, ben, que ça soit une personne en particulier ou des événements, ben, elle va vivre des chocs de réalité. Dans le sens, elle peut percevoir des présences dans sa chambre, elle peut faire des rêves prémonitoires. Donc, la personne en rêve, ça lui annonce qu'une personne de son entourage va mourir. Puis le lendemain, elle apprend que la même personne est morte. Or, ça faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas pensé à la personne. Fait qu'on ne pouvait pas dire que c'était les discussions qui ont eu cours cela. Mais là, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire ben, là, c'est lié au hasard parce que dans son environnement, il n'y a pas 36 000 personnes non plus. Donc, statistiquement parlant, les personnes significatives pour elle, il y en a peut-être une dizaine. Donc, il y a peut-être une chance sur 10 en réalité qu'elle rêve dessus. Mais là, encore là, on peut tout le temps contester, on peut tout le temps argumenter, puis l'intellect va tout le temps être là, puis l'intellect de nos scientifiques cartésiens matérialistes va toujours douter de l'occulte. Et à quelque part, dans un sens, c'est bien qu'ils doutent de l'occulte parce que mieux vaut douter que de croire en état de naïveté puis de fascination qui vont amener certaines personnes à sombrer dans l'endoctrinement sectaire par rapport à certains cultes en relation avec l'occulte. Donc, ça crée un effet protecteur pour certaines personnes de croire en rien. Par contre, la personne qui croit en rien ou qui est ouverte à rien, ben, si elle a à vivre l'occulte, ben, elle va vivre des chocs de réalité tôt ou tard. Donc, c'est l'occulte qui va entrer dans sa vie. Donc, c'est sûr que si la personne est très fermée puis finalement, elle se ramasse, elle vive un événement en choc dans le sens qu'elle vive un contact avec des aides du cosmos ou elle se ramasse avec des marques particulières sur le corps ou un phénomène de temps manquant ou surtout si elle a des trucs physiques, ben là, elle va être obligée à un moment donné de reconnaître que s'il y a des traces physiques au sol ou etc., ben, c'est pas juste le fruit de son imagination. Mais, ce que j'invite les gens à faire par rapport à l'occulte pour en évaluer la réalité que ça a dans leur vie, ben, c'est premièrement de s'observer sur le plan psychique puis de regarder des événements puis des fois ce que je fais moi avec ma compagne, je suis confronté à certains événements puis je lui dis regarde, tel événement, j'hallucine pas puis elle est un témoin dans ma vie dans le sens que je lui dis ben toi, si tu regardes le ciel, tu vois la même chose que moi elle va me dire oui ou non. Tu sais, on peut, là encore là, vous voyez, c'est intéressant de le parler à voix haute parce que dans le parler à voix haute il y a toujours une clarification qui se fait et là, ce que ça me dit intérieurement c'est que si je cherche une corroboration avec ma compagne ben c'est parce que quelque part je doute moi-même est-ce que je vis encore une forme de doute? Oui, par rapport à certaines choses. J'ai un esprit critique par rapport à mon vécu et tout ce qui est... quand on étudie un vécu c'est très délicat parce qu'on peut être mystifié par rapport au vécu puis on peut projeter des croyances par rapport à notre vécu puis il peut avoir de l'interprétation naturellement et là, c'est sûr qu'on peut toujours déconstruire certaines choses à un certain niveau dans ma vie quand j'ai rencontré des gens qui sont médiums qui ont des facultés psychiques de capter d'autres personnes qui m'ont présenté des informations donc il y a certaines informations à un moment donné j'avais présenté la photo de ma compagne à un individu qui est capable de faire preuve de perception à distance puis bon il parle de ma compagne certains traits psychologiques en regardant la photo c'est sûr que si tu regardes la photo d'une personne si la personne est plutôt extrovertie ou introvertie tu peux en avoir une certaine mesure tu regardes la forme du visage etc mais là la personne la personne m'avait dit regarde ta compagne elle aimerait voyager en Afrique or elle n'avait pas des vêtements en lien avec l'Afrique sur la photo il n'y avait rien qui indiquait ça elle n'avait pas un chandail I love Africa sur elle non il n'y avait rien qui pouvait indiquer ça alors que c'était vrai au moment où la photo avait été prise par rapport à ma compagne elle avait de l'intérêt pour aller voyager en Afrique en fait elle avait une amie de l'Afrique puis c'était sûr une curiosité de voir où est-ce qu'elle vit naturellement finalement elle n'a pas à l'heure actuelle voyager en Afrique ça remonte il y a plusieurs années mais la précision de la voyance alors qu'on s'entend voyager en Afrique ça ne s'indique pas dans le front puis elle n'avait pas aucun artefact par rapport à ça il y a d'autres éléments tu sais si tu te regardes une photo puis tu te dis bon la personne est plutôt introvertie ou elle est plutôt gênée ou c'est une personne qui est plutôt discrète à la limite dans le non-verbal tu peux laisser entrevoir certains traits ou même chose si la personne est extrovertie c'est sûr si la personne a un gros chandail avec des couleurs fluorescentes vives même chose pour les pantalons puis elle a un costume excentrique on peut penser qu'habillée comme ça elle va chercher à avoir l'attention puis c'est plutôt une personne qui est tournée vers l'environnement qui va chercher à avoir l'attention des gens tu sais il y a des choses qu'on peut déduire donc c'est sûr qu'au niveau de la voyance il y a une partie des éléments qui peuvent être le résultat de déduction du cerveau mais il y a toujours une partie à mon avis qui peut être au-delà de ça et il y a des trucs aussi en termes de lecture de programmation de vie un événement qui m'avait marqué quand je fais l'étude de mon vécu c'était qu'à un moment donné j'avais rencontré un individu qui est médium et qui m'avait fait la description de ma compagne par rapport à par exemple la couleur de ses yeux il y avait certains traits par rapport à elle j'ai tout marqué ça sur papier en fait je dis sur papier mais sur ordinateur je me suis fait un fichier par rapport à l'étude de mon vécu en relation colloquial ça m'a été prédit avec la date que ça avait été fait par la suite j'ai rencontré ma compagne puis bon on a été ensemble pendant au-dessus de 10 ans à un moment donné on s'est séparés puis là on est revenus ensemble donc est-ce qu'elle a un rôle significatif dans ma vie cette personne-là oui puis avant que ça m'avait été prédit bien j'avais rencontré le médium puis il y avait passé une vibration quand je l'ai regardé puis il m'a regardé aussi dans les yeux il y a eu une espèce de vibration de contact psychique qui s'est faite c'est comme s'il y avait une information qui venait de ma structure énergétique qui était téléversée dans la sienne puis une certaine émotion un peu comme une larme à l'oeil par rapport à ma compagne donc la façon que je vois ça c'est que c'était marqué mais là il y a des gens qui vont dire ouais mais c'est pas se te rencontrer quelqu'un puis là ça fitte avec ça ouais mais on peut toujours argumenter en disant que ça a été l'expérience de prédiction d'une compagne que j'ai eue qui a été la plus authentique qui était chargée d'une vibration particulière plus que d'autres prédictions qui m'ont pu être faites dans ma vie est-ce que toutes les prédictions qui m'ont été faites se sont actualisées bien entendu que non mais celle-là est un peu plus intense c'était comme si c'était une trame de vie liée à ma programmation mais sinon en ligne des réalités occultes puis la manipulation occulte j'ai vécu différents événements à un moment donné je me rappelle j'étais devant mon ordinateur et il y a j'étais en train de lire un article et là il y a quelqu'un qui vient me voir puis il vient me dire ben là est-ce que t'as lu l'article que j'étais acheminé qui porte sur tel sujet puis là je suis devant l'ordinateur puis là je lui montre l'article que j'étais en train de lire puis c'était exactement l'article que la personne me parlait j'avais même pas été voir le message par Facebook pour le partage de l'article donc c'est sûr que j'étais très synchronisé par rapport à la personne on s'entend tomber sur le même article la même journée au même moment c'est très peu probable statistiquement que ça soit lié entre guillemets ce qu'on va appeler au hasard parce que là des articles sur internet il y en a plein il y a des gens qui vont me dire c'est le site de Radio-Canada toi tu le fréquentes régulièrement l'autre personne aussi oui mais ce site de Radio-Canada par rapport à une journée donnée les articles il y en a plusieurs il y en a pas juste 2-3 quand même mais des fois je me permets de faire l'avocat du diable pour dire bon est-ce que c'est moi qui surinterprète l'événement ou il y a une réalité derrière ça la réalité c'est que si l'esprit veut nous amener à lire le même article au même moment ils vont s'organiser pour créer les synchronicités par rapport à ça et c'est sûr que c'est à travers le vécu au fil des ans que je vis une forme de test de réalité mais c'est sûr que si quelqu'un me dit fais moi la preuve hors de tout doute de l'existence de l'esprit c'est impossible pour faire une telle démonstration de ma part mais je veux dire c'est pas parce que ça n'existe pas c'est parce que à quelque part l'esprit n'a rien à prouver donc et l'esprit manipule les gens et qu'est-ce qui est important pour l'esprit est-ce que c'est de démontrer son existence fondamentalement ou c'est d'amener des changements vibratoires au sein de certains individus la réponse c'est d'amener des changements vibratoires donc dans certains cas si la personne est trop spirituelle puis astralisée par le désir d'être aux commandes de l'esprit alors que l'esprit ne cherche pas à être soumis à l'individu surtout pas à l'astral au sein de l'individu qui peut l'amener à vouloir à des choses qui ne correspondent pas à des besoins réels mais à des désirs bien l'esprit va s'organiser puis ça ne s'actualise pas et va confronter les gens à des déceptions tant que la personne est astralisée bien la personne peut être déçue par l'astral parce que l'astral n'a pas la capacité de commander à la matière n'a pas la capacité de lecture intégrale des lois de programmation de l'esprit ce qui fait en sorte que quelqu'un peut visualiser d'aller faire un voyage dans le sud puis d'être multimillionnaire puis avoir plein d'argent pour avoir un voyage qui est agréable puis que ça ne s'actualise pas mais il faut s'assurer de ça il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine du nouvel âge puis moi-même pendant plusieurs années jusqu'à tout récemment j'ai vu en fait j'ai vécu un choc de vie important il y a quelques semaines qui m'a amené dans c'est un petit peu comme le clou qui est enfoncé la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour me déspiritualiser je vous explique qu'est-ce qui s'est passé brièvement c'est que il y a j'avais été rencontré un ami qui est médium qui a des facultés psychiques puis on avait regardé ensemble vibratoirement pour installer une plus grande vibration d'harmonie entre moi puis une autre personne mais il y avait le désir de l'ego et ça s'est pactualisé puis la personne que je visais être en plus grande harmonie la personne m'a confronté sur plusieurs éléments ça m'a créé des chocs énergétiques très forts mais ça ne va pas en l'encontre quand je le parle en l'encontre de l'harmonie mais c'était une relation de non-confrontation que je voulais avec la personne je le voulais fortement puis je voulais que le médium aille dans ce sens-là puis il me supporte énergétiquement pour que ça s'actualise dans ce sens-là parce qu'on peut bénir une situation un individu avec un ou plusieurs personnes puis utiliser entre autres la force de groupe pour actualiser dans l'espoir d'actualiser certaines choses mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va s'actualiser d'ailleurs il y a des gens qui prient ou qui vont faire des séances collectives de méditation pour qu'il y ait la paix en Ukraine or ça fait au-dessus de 100 jours que le conflit perdure donc il ne suffit pas de visualiser que la paix arrive pour que la paix arrive par contre ça peut être intelligent de visualiser la paix en soi pour d'installer la paix en soi à un niveau à une échelle individuelle parce que là c'est sûr que si la personne veut installer de la paix par rapport à un collectif alors qu'elle est en opposition par rapport à des lois astrales qui cherchent au contraire à installer le chaos ça prend une force énergétique qui est inversement proportionnelle ou supérieure à celle du chaos et là d'en venir à atteindre ça c'est compliqué donc ça c'est un autre élément on parle de l'occulte mais pour en revenir à mon expérience par rapport à la personne que j'ai vécu de nombreux divergences ou conflits au fil du temps je voulais que la paix s'installe je pouvais le visualiser intérieurement avec des méditations mais là je voulais demander à la personne qu'elle me supporte là-dedans qu'elle visualise aussi dans l'optique de générer ça puis finalement ça ne s'est pas passé dans les jours qui suivent puis il y a eu de grandes tensions qui ont été vécues de ma part avec l'autre personne que je visais avant une relation plus pacifiée et là par la suite ça m'a fait réaliser les limites de ça puis quelque part il y a des lois d'énergie qui échappent à mon égo puis aussi de réaliser qu'il y a de la tension avec le recul je suis obligé d'admettre que c'est intelligent que l'autre me confronte parce que dans mon égo il y a certains éléments que je manque d'ajustement puis c'est sûr ça ne me fait pas plaisir d'y regarder puis comme beaucoup d'êtres humains on a de l'orgueil à un certain niveau puis là l'autre personne elle me fait réaliser des feuilles que je pouvais avoir que je ne voyais pas par contre le point c'est que par rapport à l'autre personne je n'étais pas à l'aise dans la manière qu'elle me présente les choses ça ne me faisait pas plaisir et tout ça pour dire qu'on peut vouloir on peut visualiser d'avoir une relation pacifiée avec une autre personne puis ce n'est pas parce qu'on le demande ou même qu'on le redonne avec l'esprit que ça va s'actualiser et tout ce qui sert l'esprit pour amener l'ego à être plus transparent ou harmoniser aux lois d'énergie qui se rapportent au plan éthérique va être utilisé et donc à ce niveau-là il y a un travail vibratoire qui s'opère par rapport à toutes les intuitions qui sont marquées pour vivre une connexion avec l'esprit puis tout le monde va être manipulé en ce sens-là et même si un ego réussirait par exemple à gagner la loterie alors que ce n'est pas le temps pour lui au niveau évolutif de connaître un montant d'argent qui arrive rapidement dans ses poches qu'est-ce qui va arriver? L'esprit peut créer un concours de circonstances particuliers qui va faire que la personne va tout perdre de l'argent rapidement dans le sens que quelqu'un gagne un gros montant d'argent mais dans les jours qui suivent la personne n'était pas adéquatement assurée par rapport à sa maison puis finalement il y a un dégât d'eau important dans la maison qui fait en sorte qu'une bonne partie de la maison c'est une perte totale parce que le bois qui compose la maison est pourri donc comme la personne n'est pas adéquatement assurée puis elle perd un montant tu sais c'est comme la personne elle gagne 100 000 mais elle perd 100 000 $ dans les jours qu'ils suivent parce qu'il y a un dégât d'eau significatif dans sa maison c'est comme un peu un match nul tu sais quelqu'un qui va jouer au tennis il marque un point puis à un moment donné l'adversaire marque un point ça s'annule donc c'est ça c'est à dire que si la personne n'a pas à composer avec une grande quantité d'argent bien ils vont créer des lois ou des situations ou des événements en fait du plus des situations ce n'est pas des lois qui vont faire qu'elle va perdre rapidement la même quantité d'argent où la maison passe au feu et n'est pas assurée donc tout ça pour dire qu'on est manipulé continuellement puis moi-même je ne m'exclus pas de ça puis il y a sans doute beaucoup de personnes qui m'écoutent à ce temps-ci parce que ça fait plusieurs minutes que je parle qui ont vécu certaines choses en relation avec l'esprit des choses occultes mais qui ne peuvent pas vraiment expliquer à des gens de leur environnement immédiat parce qu'ils ne vivent pas des choses similaires donc ça ne fait pas écho à une réalité sinon au fil du temps mon attitude est toujours la même c'est-à-dire que si quelqu'un me dit qu'il a été contacté par les extraterrestres je peux le prendre en considération mais ça ne veut pas dire que je vais le croire mais je ne vais pas nier son expérience parce que je ne l'ai pas je n'étais pas là pendant qu'il a vécu son contact tandis que des gens qui vont nier en bloc je pense entre autres à des sceptiques qui vont dire ben là moi si je n'ai pas été en contact avec les extraterrestres ça veut dire qu'il n'existe pas même chose par rapport à l'esprit ou les entités ou les fantômes il y a des gens qui sont sceptiques qui partent de cette prémisse là puis bon ça leur appartient par contre de nier l'expérience d'un autre être humain pour autant pour moi je trouve que c'est un manque de respect par rapport à l'être humain quelqu'un peut me dire qu'il fait de la lévitation je vais dire ok tu m'affirmes ça point je ne vais pas dire que j'y crois ou que j'y doute à la personne dans le sens à moins que la personne j'ai à la confronter là-dessus dans le sens que si la personne est devant moi puis elle dit qu'elle est en train de léviter puis elle a les deux pieds par terre ben je vais dire ben regarde tes pieds sont au sol là dans certains cas oui ça peut être pertinent que la personne soit confrontée par contre je ne vois pas la pertinence de faire une attaque personnelle par rapport à une personne dans le sens que ça c'est peu importe la personne qui fait de la communication tôt ou tard la personne s'expose à des critiques à des contestations mais c'est tout le temps voir si le chapeau nous fait à quel point la contestation est constructive si quelqu'un m'écrit un message sur Youtube ou sur Facebook bon tes enregistrements c'est de la merde ok je vois que les enregistrements ne me plaisent pas je vois bloquer la personne ça n'apporte rien de constructif ou la personne peut dire ben l'esprit ça n'existe pas tu délires t'es probablement un schizophrène en état de psychose au moment où tu parles ben je peux dire c'est ta perception est-ce que mon état de conscience comme quelqu'un qui vit une psychose peut être altéré au moment où je prononce des propos dans l'optique de canaliser la réponse c'est oui par contre ce que je peux dire par rapport à ça parce que dans le fond je pense entre autres aux travaux de Corinne Sombrun entre autres par rapport à l'utilisation d'électro-encéphalogramme où il était question que les ondes du cerveau qui sont activées chez le chaman donc quelqu'un qui vit un état d'altérer sur le plan psychique qui peut par exemple être en contact avec des esprits est séminaire à celui de quelqu'un qui vit un état de schizophrénie quand en psychose est-ce que c'est une réalité qui est possible que c'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées la réponse c'est oui par contre est-ce qu'il y a une différence entre les deux oui parce que la personne qui vit un état de psychose puis elle perd contact avec la réalité mais pas capable de sortir par elle-même de cet état-là c'est très différent du chaman qui va utiliser sa volonté pour mettre fin à l'état de trance à l'état altéré sur le plan psychique lorsqu'il veut dans ce que l'autre le schizophrène qui vit un état de psychose il ne peut pas nécessairement en sortir quand il veut et c'est la raison pour laquelle il y en a certains qui vont être alternés voyons qui vont être internés en institut psychiatrique pour contenir la personne et c'est sûr que la science présentement se pose la question comment ça que le chaman peut vivre un état similaire à celui d'un schizophrène lorsqu'il est en trance mais ou en état altéré psychique mais pouvoir en sortir à volonté et c'est là que le questionnement de la science vient et la réponse qui me vient c'est la volonté c'est-à-dire que la personne est ouverte à vivre un contact avec des réalités occultes donc en tant que canal est disponible à la perception par contre elle a une puissance de volonté en tant qu'ego pour être capable de fermer le canal de mettre fin à la communication psychique à la réception d'informations lorsqu'elle veut alors que l'autre il ne peut pas faire ça parce qu'il y en a qui peuvent mettre fin au contact quand ils veulent puis d'autres quand ils peuvent ou qui vivent un état de possession qu'ils subissent malgré eux puis là à ce moment-là dans certains cas il faut qu'ils prennent de la médication comme des tranquillisants pour les amener à calmer puis de sortir de l'état progressivement de psychose puis de se détendre surtout si la personne vit une grande agitation donc c'est très différent par rapport au vécu puis c'est sûr que le concept que la pensée vient d'ailleurs ça va être sans doute l'une des notions les plus difficiles à intégrer pour plein de personnes moi-même ça fait des années que j'y résiste pourquoi? ben parce que ça remet en question le fondement du débarbite ça remet en question le fondement c'est quand même pas rien par rapport à l'existence humaine de remettre en question l'idée que la pensée vient pas de soi mais les observations que je fais au fil du temps vont dans ce sens-là puis c'est sûr que c'est dans un sens c'est plate dans le sens que les événements puis les pensées s'ils viennent pas de moi ben moi ce que j'ai à faire en tant qu'individu c'est de composer intelligemment par rapport à ça puis à ce moment-là ben tu sais je peux pas dire par exemple en fonction de mon désir bon ben demain je vais avoir la pensée qui va me permettre de mettre en place une invention qui va faire en sorte que je vais avoir par exemple une maison qui va fonctionner à l'énergie libre ou une auto avec l'énergie libre je vais être capable de mettre ça en place non la pensée de vouloir mettre ça en place peut me venir en tête mais ça peut pas dire que je vais avoir la capacité de ou la capacité d'avoir accès au numéro de la loterie quand que je veux ou les façons de faire de l'argent quand que je veux ça serait aussi facile que ça ben il y a plein de monde qui vivent une forme de médialité qui aura accès à l'information mais le plus contrarian le plus frustrant par rapport à tout ça c'est que des fois j'ai accès des informations que je ne veux pas sur des personnes que je ne cherche pas à avoir et lorsque je cherche à les avoir des fois je les ai pas ce qui fait que ça fonctionne pas toujours et là ça peut être si il y a des gens qui ont certaines facultés médiumiques ça peut être très frustrant tu sais tu rencontres quelqu'un et ça te dit intérieurement ah telle personne elle a pas d'enfants ou elle a des enfants mais elle n'en parle pas explicitement puis elle a pas les photos des enfants sur un t-shirt ou elle te présente pas ça de son porte-bonnet il y a rien d'extérieur qui indique ça donc des fois on a de l'information ah telle personne a plusieurs enfants ou elle n'en a pas ou telle personne elle doit avoir tel signe astrologique à un moment donné je rencontrais un gars il avait un côté artistique il s'intéressait à des questions éthiques ça me dit intérieurement ah il est du signe de la balance après ça je vais vérifier que ça date de naissance ben oui des fois ça me dit des choses puis c'est pile ça correspond sans que je les cherchais puis des fois je veux avoir d'une information bon par exemple je veux avoir une information sur je sais pas là par rapport à l'avenir ou des trucs de curiosité ou est-ce que la bourse va monter puis là ça me peut je peux vouloir avoir l'information puis ça me donnera pas nécessairement surtout s'ils veulent pas que je comprenne comment fonctionne la bourse puis que je devienne millionnaire avec ça ben ça me fait penser à quelqu'un qui disait qu'il jouait à la bourse avec la vibration puis finalement ben la personne n'est pas venue millionnaire donc elle faisait des achats puis des ventes sur le marché boursier puis j'en ai connu en réalité plusieurs je pense à une autre personne aussi qui avait certaines facultés psychiques mais il y en a une qui avait l'intelligence de reconnaître que tout est marqué puis si la personne n'a pas à vivre millionnaire quand même qu'elle ferait de l'argent que la bourse va s'organiser les forces pour qu'elle perde l'argent donc tout ça pour dire que les gens sont manipulés à différents niveaux et là ça devient intéressant de regarder ça puis en même temps ben quand on réalise qu'une programmation qui existe pour des raisons d'évolution et que la programmation astrale aussi va toujours avec le temps être neutralisée par l'esprit à différents niveaux c'est sûr que des fois le temps il est plus long je regardais récemment un article par rapport à la situation de la femme en Afghanistan donc en ce mois de juin 2022 c'est un article sur le site de Radio Canada où il était question que finalement les talibans qui ont dit quand ils ont pris le contrôle lors du mois d'août 2020 par rapport à l'Afghanistan dans le sens des États-Unis sont partis puis les talibans ils ont dit oui oui on va respecter la femme puis les femmes vont pouvoir aller à l'école et ainsi de suite il n'y aura pas de retour en arrière pour rassurer la communauté internationale bon ben un an après ben c'est le recul c'est-à-dire que la femme est obligée de porter le voile ensuite les femmes les jeunes filles n'ont pas le droit d'aller ils ne peuvent pas aller au secondaire et ainsi de suite et là j'ai posé la question intérieurement pourquoi il en est-il ainsi ben c'est la programmation mémorielle historique qui est revenue en force c'est-à-dire que les Américains au cours des dernières années lorsqu'ils faisaient une forme d'occupation de l'Afghanistan ça a duré pendant plusieurs années ils ont voulu changer les mentalités et amener les valeurs démocratiques américaines d'égalité hommes-femmes mais c'est pas parce qu'on cherche à introduire une autre vibration dans un milieu que l'intégration va se faire à long terme et là c'est le retour à ce qu'il y avait avant les Américains puis finalement ben les Américains ont été en Afghanistan ils ont voulu neutraliser l'influence des talibans mettre en place une démocratie et ils ont été confrontés à différentes attaques à différents attentats qui ont été faits en Afghanistan et finalement ils ont dépensé plusieurs milliards là-bas et comme ils voyaient qu'ils prenaient pas le dessus ben ils sont partis et ce qui arrive ben c'est le retour en arrière avant que les Américains soient là c'est-à-dire que les jeunes filles n'avaient pas le droit entre autres d'aller à l'école secondaire en fonction en fonction du cadre culturel qui est véhiculé par les talibans donc le progrès social est retardé par rapport à tout l'attachement mémoriel du peuple afghan par rapport à des traditions très longues dans le passé donc une certaine programmation culturelle par rapport à la femme donc même si pendant un certain nombre d'années l'Afghanistan je me rappelle pas c'est plus que 10 ans je m'en rappelle pas assez honnêtement là je cherche intellectuellement c'est comme si l'information bloque mais je pense que c'est en 2003 jusqu'en 2021 bon disons quasiment 20 ans même s'il y a eu 20 ans d'influence c'est sûr que ça met pas en échec tout le conditionnement social d'un peuple qui s'appuie sur des millénaires donc c'est sûr qu'un changement s'opère pas nécessairement rapidement puis là il y a des forces astrales qui n'ont aucun intérêt à ce que la femme a accès à de l'éducation en Afghanistan va pourquoi ben pour c'est sûr manipuler les femmes là-bas puis les garder dans un statut où elles sont influençables bon ben c'est sûr que il y a un retour en arrière qui s'opère puis là il y a certaines forces astrales qui redeviennent en puissance avant le passage des américains les américains naturellement sont sous influence astrales aussi à un certain niveau par contre leur influence au niveau du rapport homme-femme permettait de rehausser le niveau vibratoirement quand je le regarde au niveau de la vibration par contre ça n'a pas perduré parce que là ils sont partis puis c'est un support qu'il aurait fallu qu'il y ait à long terme plus que pendant 20 ans pour que ça puisse s'installer à long terme qui est un changement fondamental mais bon ça c'est par rapport à eux autres mais tout est marqué vibratoirement puis lorsqu'on cherche à introduire une nouvelle vibration il y a de la résistance puis il y a des alternances à un moment donné l'astral est en puissance à un moment donné l'esprit est en puissance davantage ça peut être par rapport à un peuple mais ça peut être par rapport aussi à certains individus au niveau psychique il peut y avoir une fluctuation aussi entre une période de doute de l'existence de l'esprit ou de sa capacité d'entrer en contact ou de la programmation ou du plan astral ou du plan éthérique qui est présente à un moment donné la personne vit une expérience significative elle pense à quelqu'un puis la personne lui téléphone alors que ça faisait plusieurs mois qu'il ne s'était pas parlé donc la personne va dire ben là c'est pas lié au hasard donc là l'esprit cherche à amener à travers cet événement-là une certaine forme de certitude puis là la personne elle monte en confiance en disant yes l'esprit existe donc là je vais demander les numéros gagnants de la loterie puis finalement ben la personne joue à la loterie puis elle ne gagne pas fait que là elle a vu de la déception fait que là elle dit oui ça existe mais en même temps je ne peux pas demander ce que je veux en tant qu'ego fait que là la personne commence à devenir intelligente et là c'est ça ça contrarie des gens il y a plein de personnes qui n'iront pas à des ateliers ou ne coûteront pas des enregistrements sur la conscience parce qu'ils ne peuvent pas contrôler l'esprit tout simplement parce que ça déplaît à l'ego tant que ça serait des activités sous le contrôle de l'ego ça serait très différent probablement que les salles seraient pleines de conférences pour parler de conscience supramentale si on dirait aux gens ben tu viens à notre conférence tu vas pouvoir devenir millionnaire si tu en as envie ensuite avoir une santé qui est parfaite ensuite rencontrer ton âme soeur ou ton conjoint ou conjointe idéale si tu vends ça à quelqu'un c'est sûr que les salles risquent de se remplir en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre dans le domaine de la croissance personnelle du nouvel âge des croyances alternatives ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont véhiculé l'idée que ça peut être ainsi mais tôt ou tard les gens vivent des chocs de réalité moi-même j'ai été séduit par ce type d'idée-là dans le passé puis il a fallu que je réajuste mon tir dans le sens que ouais finalement ça arrive pas comme que je veux puis finalement mais en même temps ça me décharge d'une forme de responsabilité dans le sens que si les plans me manipulent continuellement à travers les événements que ce soit un accident d'automobile ou autre ben ils ont une responsabilité derrière ça et ça ça me dégage en tant qu'ego d'une forme de responsabilité tu sais quelqu'un peut dire ben je me sens coupable parce que c'est moi qui ai mal programmé en tant que créateur de ma réalité mon affirmation de pouvoir comme de quoi je suis en sécurité sur la route donc quelqu'un peut dire j'ai la volonté d'être en sécurité sur la route donc implicitement qui m'arrive pas d'accident or s'il arrive un accident puis la personne ne l'a pas décidé d'avoir l'accident consciemment ben la personne peut dire ah ben c'est inconsciemment que moi-même je me suis saboté dans ma volonté mais si la personne part du principe qu'il existe d'autres forces au-delà de la volonté ben là la personne est obligée de saturer du désir de contrôle puis aussi de regarder que de prier par exemple parce qu'on sait qu'il y a plein de personnes qui vivent une situation de pauvreté abominable en lien avec l'inflation pour que ça cesse et si les gens n'ont pas à vivre ça ça sert à rien donc il y a des limites par rapport à certains comportements même chose pour la paix en Ukraine à un moment donné quelqu'un peut faire la prière pendant une journée deux journées puis là quand ça fait 100 jours que la personne en fait puis il n'y a pas de changement est-ce que la personne peut avoir une incidence psychique ça me dit oui mais à un certain niveau mais il faut être intelligent par rapport à ça mais ce que ça me dit c'est que la personne s'occupe d'abord d'elle-même de sa vie d'être bien dans sa peau c'est ça qui est le plus intelligent à faire plutôt que de chercher à sauver les gens qui pourraient être exposés à une famine en Afrique ou qui sont exposés à la guerre en Ukraine à moins que la personne soit mandatée par rapport à ça au niveau de l'esprit mais en ce qui me concerne c'est pas le cas puisque ça me dit c'est de m'occuper de moi d'abord puis d'agir intelligemment en fonction des pensées les plus vibrantes que je peux capter d'ailleurs la capacité de perception vibratoire derrière la pensée les scientifiques matérialistes ne peuvent pas l'expliquer par rapport à ça puis il y a des limites aussi à leur explication l'origine de la pensée ils peuvent pas présenter la pensée en laboratoire à la limite quelqu'un pourrait dire ben on peut détecter l'activité psychique avec un électrocephalogramme par rapport à certaines zones du cerveau qui sont activées oui on peut déduire par exemple un oui ou un non par rapport à quelqu'un qui est paralysé qui est en contact avec un interface cerveau machine par rapport à la personne qui va utiliser sa conscience pour par exemple avoir une certaine activité électrique dans le cerveau puis à partir de ça un peu comme un code binaire avec des zéros puis des un en déduire si elle va avancer déplacer à gauche la souris ou à droite d'ailleurs quelqu'un peut d'ailleurs quelqu'un peut s'il pense déplacer la souris à gauche activer une certaine zone de son cerveau si c'est à droite ça peut être une autre zone ou si la personne pense à une émotion qui est triste une certaine zone du cerveau ou si la personne pense à une émotion joyeuse ainsi de suite il y a certains éléments qui sont détectables par contre l'origine de la pensée on ne l'a pas quand même que quelqu'un dissèque un cerveau on peut voir des neurones on peut voir des circuits où l'information va circuler mais qu'est-ce qui génère l'information qui circule à travers les réseaux neuronaux du cerveau on ne le voit pas à un moment donné je m'étais intéressé aux neurosciences et c'est sûr que par rapport à quelqu'un qui fait l'apprentissage d'une langue ou quelqu'un qui apprend à conduire un vélo etc ça peut occasionner oui dans le cerveau puis c'est observable la génération de 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 réseaux de neurones qui se construisent en relation avec la nature de l'apprentissage des nouveaux réseaux de neurones oui ça peut être observable l'impact de la pensée sur le cerveau peut être très observable dans le sens que si la personne vit des pensées très dépressives donc il y a une certaine activité quelqu'un qui médite au contraire pour vivre la paix de l'esprit puis la personne vit un état de calme au niveau psychique ou quelqu'un qui qui est un mystique comme les religieuses des carminides il y a des communautés de religieuses puis avec les les études qu'a faites Mario Berogard sur le cerveau mystique où ce que certaines zones peuvent être activités oui ça peut être observable la science peut appréhender au niveau intellectuel certains phénomènes mais présentement elle n'est pas capable et je prédis non plus dans l'avenir d'appréhender au niveau matérialiste au niveau cartésien l'origine de la pensée donc l'idée que la pensée vient d'ailleurs qu'elle n'est pas produite par le cerveau c'est une réalité particulière et c'est sûr que par rapport à tout ça quand même que je ferais 300 enregistrements à l'effet que la pensée n'origine pas du cerveau je partagerais certains véhicules qui vont dans ce sens-là il y aura toujours quelqu'un qui va être capable de dire tel élément bon c'est toi qui interprètes qui déformes l'information telle autre chose c'est indémontrable et ainsi de suite de convaincre les gens ça sert à rien de se convaincre soi-même aussi ça témoigne du doute qu'on peut vivre sous l'influence astrale je peux douter de mon rapport à l'esprit donc vivre une forme d'insécurité au niveau psychique par rapport à ma relation avec l'esprit puis qu'est-ce que ça m'apporte ça m'apporte à rien au niveau créatif mais si on vit quelque chose il faut composer avec moi la réalité que je vis c'est qu'aujourd'hui c'est intelligent de faire un enregistrement par rapport à ça puis quand je suis la vibration de l'esprit je me sens mieux dans ma peau que lorsque je suis en mode doute ou réflexion qui est plus énergivare ou que je travaille avec l'intellect quand je parle à la voix haute pour clarifier des choses ça m'apporte une grande satisfaction personnelle c'est sûr que je suis conscient que de parler de conscience à travers des enregistrements ça ne me permettra jamais c'est peu probable que ça me permette de devenir multimédionnaire de toute façon si j'ai à devenir multimédionnaire l'esprit va s'en occuper que ça soit à travers la réception de contributions financières ou si je reçois de l'argent en vendant des enregistrements ou d'une façon autre des gens qui vivent un contact avec l'esprit puis finalement s'ils ont à avoir de l'argent ils connaissent l'héritage de quelqu'un par contre c'est sûr que dans un sens tout est marqué et pour ne pas retarder le processus évolutif la personne elle suit la vibration si la personne a la vibration de donner de l'argent elle peut donner de l'argent ça fait partie d'un sécredis de l'esprit mais si elle a la vibration de ne pas en donner qu'elle n'en donne pas ou si elle a la vibration de ne pas écouter d'enregistrement quand elle n'écoute pas et ainsi de suite mais tu sais il y a des réalités énergétiques dans le sens qu'on peut avoir des précognitions des pressentiments à un moment donné ça me dit intérieurement telle personne tu n'y parles pas parce que tu vas perdre ton énergie je n'écoute pas je parle pareil je suis curieux finalement je perds mon énergie à un moment donné une deuxième fois ça me fait la même chose une troisième fois puis là des fois je peux paraître bête il y a une personne sur Facebook qui voulait entrer en communication avec moi il y a plusieurs jours j'ai dit à la personne je n'ai pas la vibration pour entrer en contact avec toi puis là la personne elle dit ben c'est ça tu fais des enregistrements tu t'écoutes parler puis tu n'as pas vraiment une volonté de contact avec le public la personne peut me dire ça et ce n'est pas parce que je n'ai pas la vibration d'entrer en contact avec une personne que je ne veux pas être en contact avec tout le monde il y a des nuances à faire puis moi je suis obligé de suivre des lois d'énergie qui sont intransigeantes et si la personne ne comprend pas que je suis ces lois-là parce qu'elle ne vit pas ça ben c'est sûr que la personne va dire ben là toi tu es orgueilleux tu me snob ainsi de suite elle va interpréter ce que je dis d'une certaine façon puis c'est normal moi-même si j'étais à sa place j'interpréterais aussi vivre le contact en relation avec ce qu'on va appeler sa voix intérieure ou l'esprit c'est très difficile parce qu'il y a plein de monde qui ne vivent pas ça la personne ne te comprend pas si la personne ne te comprend pas ben elle va tout interpréter ou réfléchir ce que tu dis puis elle va dire que c'est toi qu'elle ne comprend pas mais est-ce que je comprends pleinement l'autre la réponse c'est non dans plusieurs cas j'ai pas une transparence absolue de l'ego qui me permet de m'appréhender d'une manière totalement transparente ou transparente l'autre mais qui a toujours une part d'incompréhension par rapport à Marc Delassalle que j'ai quand même interviewé sur une période de 9 ans est-ce que j'ai réussi à le comprendre de mon vivant même si j'ai fait une grande quantité d'enregistrements que vous pouvez d'ailleurs retrouver avec lui sur Youtube lui a consacré une grande partie de sa vie à diffuser de la conscience est-ce que je le comprenais vraiment de son vivant la réponse c'est non est-ce qu'aujourd'hui je le comprends plus la réponse c'est oui mais est-ce que je le comprends totalement la réponse c'est non pourquoi bien parce que tant ou si longtemps que je réfléchis ou que je peux vivre du doute ou que mon égo n'est pas totalement transparent il y a des choses qui me sont voilées il y a des choses que je ne vois pas il y a des choses que je ne perçois pas à la fois chez moi et chez autrui c'est ainsi est-ce que Marc a souffert de l'incompréhension que je pouvais avoir par rapport à sa personne à un certain niveau oui par contre est-ce que ça faisait partie à quelque part de son expérience d'être exposé à ça bien je suis obligé de répondre que oui donc il y avait à collaborer avec moi pour faire des enregistrements donc c'est sûr que quand on collabore avec une personne ça se peut que la personne ne soit pas totalement ajustée à soi ou elle soit totalement parfaite et ainsi de suite c'est tout à fait normal mais en même temps il ne faut pas s'empêcher de vivre c'est comme moi avec ma relation avec ma compagne est-ce que ma compagne est parfaite la réponse c'est non mais est-ce que moi je suis parfait la réponse c'est non non plus on a à s'ajuster à l'autre personne par contre on peut avoir à s'ajuster à un certain niveau on peut faire des compromis mais en autant que ce ne soit pas compromettant dans le sens que si l'essentiel du temps qu'on passe avec une personne ça représente plus la perte d'énergie qui dans le fond dilapide nos énergies vitales à un moment donné il faut que ça cesse parce que c'est trop énergivore on se fait littéralement vampiriser par l'astral donc par contre est-ce que de se faire vampiriser un peu par l'astral avec quelqu'un si ça amène la vibration plus loin en termes d'ajustement de l'ego et de descente d'énergie c'est intelligent dans le sens que de collaborer avec une personne si on est mis en vibration avec elle même si ce n'est pas totalement ajusté si ça nous amène plus loin dans la compréhension du réel est-ce que c'est intelligent la réponse c'est oui mais c'est à la personne de savoir donc c'est sûr que dans le passé j'ai été manipulé dans l'affaire de faire plaisir à autrui tu sais quelqu'un me demande d'y parler pour lui faire plaisir même si ça me dit non intérieurement je vois de l'avant pareil puis là finalement c'est une perte d'énergie fait que là après ça je me dis ben là je vais être moins naïf je vais être plus à l'écoute de la vibration que j'ai puis là ensuite c'est encore la même affaire puis là après ça je dis non puis bon admettons la personne accepte ok tu n'as pas la vibration de me parler la personne passe à autre chose mais je peux être testé aussi dans le sens que la personne va dire ben là si tu ne veux pas me parler c'est comme tu n'es pas fin tu n'es pas gentil puis là on essaie de me faire sentir coupable ou pas correct alors qu'en réalité ce qu'il faut que je vois derrière ça c'est un jeu de manipulation c'est à dire on cherche à me décentrer d'une position liée à l'esprit pourquoi que l'astral pourrait chercher à faire ça ben c'est de me détourner psychiquement de mon propre esprit pour m'orienter vers la vibration plus spirituelle d'une autre personne si la personne est bien intentionnée spirituellement puis elle vise à communiquer avec moi en me disant ben là c'est important que tu travailles pour le collectif c'est important que tu présentes des solutions pour sauver l'humanité et ainsi de suite parce que la personne inconsciemment est dans la situation de jouer au sauveur puis elle veut t'amener sur ce terrain là donc puis elle veut bien faire sincèrement mais elle n'est pas consciente qu'elle est manipulée pour jouer au sauveur au niveau de l'esprit puis ça c'est très dur c'est que l'esprit ne cherche pas à sauver l'humanité il cherche à ce que les gens évoluent ce qui est très différent donc le sauveur spirituel ce qu'il cherche c'est que tout le monde soit confortable tout le monde a de l'argent tout le monde a à manger quand il veut dans ce que l'esprit se trouve que c'est plus intelligent qu'il y a une situation d'inflation puis plein de monde perd de l'argent pour qu'il y ait l'essentiel ou qu'il s'intériorise davantage même chose pour des confinements l'esprit trouve intéressant qu'il y ait un autre confinement à l'automne ben il va créer un concours de circonstances pour que ça se produise c'est sûr que le confinement aussi peut être généré par l'astral parce que l'astral puis le plan éthérique vont manipuler les gens à travers des événements pour différentes raisons l'astral cherche à manipuler les gens pour les contrôler donc si on cherche à amener les gens à être contrôlés en respectant des mesures de confinement très strict c'est quelque chose par contre si l'esprit trouve ça intéressant que la personne soit en confinement parce que ça l'amène à s'intérioriser davantage parce qu'elle ne peut pas se sortir chez elle ou elle doit éviter tout contact avec les gens ben elle est obligée davantage de se regarder le nombril comme on dit aller voir plus clair à l'intérieur d'elle-même donc tout peut être utilisé par l'astral ou l'esprit puis une même chose comme l'argent peut être utilisé par l'une ou l'autre de ses forces mais c'est à l'individu d'avoir l'intelligence de savoir c'est quand que c'est intelligent par exemple d'utiliser l'argent pour acheter des produits puis quand que ça ne l'est pas c'est quand que c'est intelligent d'épargner puis c'est quand que c'est intelligent de dépenser ainsi de suite c'est comme ouvrir puis fermer le contact même chose par rapport aux gens de l'environnement ça peut être intelligent que je sois en contact avec une personne même si elle m'écrit un message avec plein de fautes donc si je sens que la vibration est là puis ça me dit d'entrer de lui parler bon mais j'ai à suivre le courant si je le fais pas ben à quelque part mon comportement est retardataire tandis que l'autre elle s'écrit très bien des très beaux messages très mielleux puis elle dit ah que vous êtes tu sais c'est quasiment vous dire ah vous êtes pauvre vous êtes fin c'est intéressant ce que vous dites dans une perspective quasiment de séduction de plaire ah et que t'es intelligent gna 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 si c'est pas intelligent pour moi d'entrer en contact avec elle j'ai à dire non c'est ainsi de suite mais de tenir à ça pour éviter les pertes d'énergie pourquoi ben parce que si on perd nos énergies on peut pas les étudier créativement autre chose et le temps de l'existence sur terre est limité et l'esprit cherche à actualiser une programmation puis de l'astral tout faire pour retarder la programmation pour maintenir dans un état de puissance la plichée de l'individu donc une fois complété l'enregistrement d'aujourd'hui qu'est-ce qui va arriver c'est sûr que dans les prochains jours il va sans doute des gens qui vont dire ben allô ce que tu dis ça tient pas la route j'ai eu plein de messages au fil du temps il y a des gens qui vont me dire tes enregistrements c'est pas aussi intelligent que ce que fait Bernard de Montréal ou t'es pas aussi bon que Bernard de Montréal ou je vais avoir des critiques j'en ai eu plein puis il y a des gens qui vont me comparer à Bernard puis ils vont dire c'est pas aussi vibratoire t'es pas aussi conscient que lui ok mais ça me fait rire parce qu'il y a une personne qui m'a contesté en disant ton contact avec l'esprit il est pas réel tu fabules ainsi de suite t'es mystifié la personne à un moment donné je l'ai barré là elle utilise après ça un autre pseudonyme elle me confronte puis elle fait des attaques personnelles aussi tu sais la personne peut dire tel propos est pas ajusté ok au niveau de la forme au niveau du contenu mais là si la personne a dit elle m'attaque personnellement ou autre en tout cas il y a une personne elle m'a beaucoup confronté elle me dit ce que tu dis c'est pas réel puis elle m'amène pas nécessairement de points ou elle m'amène des points mais elle cherche à quelque part à me discréditer ensuite elle réapparaît sous l'autre forme d'un autre pseudonyme là ça je me rends compte qu'en réalité c'est la même personne qui me conteste puis elle écoute toujours mes enregistrements donc puis ça je fais une lecture par rapport à elle c'est parce qu'elle quelque part trouve ça intéressant mais la personne elle me dit moi la seule personne qui parle de conscience supramentale que je reconnais comme étant légitime c'est Berdard de Montréal toutes les autres c'est juste du copier-coller c'est juste des gens un peu comme des sosies d'Elvis qui font de l'imitation or moi la perspective que j'ai par rapport à ça c'est que oui Bernard de Montréal a initié le mouvement entre autres au Québec par rapport à des lois vibratoires mais les lois vibratoires existent en dehors de Bernard de Montréal c'est juste que lui il y avait une précision au niveau du verbe pour les intercepter une très grande sensibilité pour les capter et ainsi de suite c'est sûr qu'il y avait un taux vibratoire très élevé mais c'est pas parce que lui a vécu ça que les autres qui parlent des mêmes concepts c'est juste du copier-coller le principe que la pensée n'origine pas de l'individu c'est pas parce que lui il amène ça sur la place publique place publique façon de parler dans le domaine du milieu du nouvel âge ou de l'ésotérisme que toutes les autres personnes qui reprennent le même concept que c'est du copier-coller si c'est une réalité comme par exemple la température de l'eau entre en ébullition à 100 degrés Celsius ou la loi de la gravité de Newton donc la plus petite masse est attirée par la plus grosse masse que ce soit Newton qui amène ça ou une autre personne le principe demeure pareil c'est juste que c'est peut-être lui qui a passé à l'histoire pour avoir amené la loi de la gravité universelle ou si on prend le principe de la relativité d'Einstein bon mais on met un nom par rapport à un principe par rapport à quelqu'un qui l'a amené mais c'est pas parce que d'autres personnes parlent de ça que c'est des copiers-coller il y a des perceptions liées à ça c'est sûr si la personne reçoit une pomme sur la tête que ce soit Newton ou une autre personne la réalité de la loi de la gravité ou la plus petite masse c'est-à-dire la pomme est attirée vers le sol la terre étant la plus grande masse c'est une réalité qui est là de nature universelle c'est la même chose par rapport aux lois vibratoires auxquelles faisait référence Bernard de Montréal mais là ce qui me faisait rire par rapport à la personne qui me dit moi je reconnais juste Bernard ce que tu fais c'est comme de la merde ok la personne bon je la bloque ensuite elle revient après ça je suis encore obligé de la bloquer puis là probablement qu'elle m'écoute encore parce qu'elle m'a fait plein de commentaires puis elle m'écoute d'une manière plus assidue que ma compagne c'est sûr ça c'est un aspect que je trouve intéressant de ma relation de couple ma compagne par rapport à ce que je fais elle dit ok tu fais des enregistrements des fois elle peut écouter 5 minutes mais elle est détachée par rapport à moi tandis que l'autre elle m'a envoyé régulièrement des messages puis il y a comme une grande assiduité si quelque chose n'est pas réel pourquoi que si elle m'écoute dans le fond je poserais la question pourquoi tu passes autant d'énergie par rapport à ça c'est parce qu'à quelque part il y a quelque chose qui est réel pour toi là-dedans ou quelque chose qui te dérange parce qu'il n'y avait aucune réalité par rapport à ça tu n'écouterais pas ça tu sais c'est comme quelqu'un qui dit les extraterrestres ça n'existe pas et ainsi de suite mais la personne tu se questionnes pourquoi tu dis ça n'existe pas puis là tu vois que la personne a peur puis en réalité derrière ça c'est qu'elle a déjà vécu quelque chose mais elle ne veut pas se l'avouer ça n'existe pas c'est la fabulation mais c'est parce que tu sais quelqu'un peut dire ce que tu fais ça n'existe pas ça n'a aucune réalité c'était probablement schizophrène tu délais ok mais pourquoi la personne m'écoute avec autant d'assiduité c'est parce que quelque part ça fait écho à une forme de réalité qu'elle porte en elle ou ça fait sens pour elle à moins qu'elle ait du temps à perdre mais moi ce que je pense c'est qu'en réalité la personne reconnaît qu'il y a quelque part dans ce que je fais dans les enregistrements j'ai vécu une vibration mais à quelque part elle reconnaît ça mais elle ne veut pas totalement le reconnaître tu sais c'est comme ça me faisait penser à un moment donné j'écoutais des par rapport à Marc de la salle bien entendu au fil du temps puis j'ai fait plein d'enregistrements avec lui j'ai eu plein de désaccords avec lui de divergences puis des fois il me contrariait parce qu'il me faisait réaliser ah tel propos il y a de l'astral là-dedans puis là ça ne me faisait pas plaisir puis là tu sais des fois je ne voulais pas nécessairement voir ce qu'il me montrait à l'écran au fil des entrevues que j'ai faites avec lui puis avec les années dans le fond j'ai réécouté des enregistrements puis j'ai dit ouais c'est vrai à telle place je manquais d'ajustements avec le recul d'années fait que là quelque part ça ne me fait pas mon affaire mais comme sur le plan vibratoire il n'y a pas 36 000 personnes qui véhiculent une vibration bien je compose avec ces enregistrements même chose par rapport à certains enregistrements que j'ai fait avec Bertha il y a certaines choses que ah moi il a dit ça mais je suis obligé de le considérer mais là j'ai l'impression que la personne qu'elle a changé deux fois puis pseudonyme elle écoute ça c'est parce que quelque part elle est obligée de reconnaître comment telle chose c'est plus ajusté ou elle trouve ça plus stimulant d'écouter mes enregistrements que d'écouter des médiums qui parlent du nouvel âge donc c'est peut-être plus proche vibratoirement d'elle même si ma personne ou la forme de l'enregistrement ne fait pas son affaire c'est un petit peu comme les enregistrements de Bernard de Montréal ou de Marc de la Salle il y a plein de choses là-dedans qui n'ont pas fait mon affaire et qui font plus ou moins encore mon affaire quand je les ai réfléchis en tant qu'ego mais je prends ça pareil en considération parce que ça m'amène plus loin dans la compréhension du réel donc tout ça pour vous dire que ce qui est vibratoire ne fait pas nécessairement l'affaire de l'ego tant aussi longtemps qu'il y a des voiles tant aussi longtemps qu'il peut réfléchir qu'il peut douter puis l'astral va tout faire pour que l'ego soit déconnecté de l'esprit pourquoi? pour maintenir son emprise sur lui et c'est sûr que parler de réalité du plan astral avec des entités qui cherchent à vampiriser l'énergie des vivants quelqu'un qui est athée va dire ben là c'est de l'ordre du mythe de la croyance de la superstition et ainsi de suite d'ailleurs c'est la raison entre autres que de l'incompréhension par rapport à toute la communauté scientifique que ce soit les psychologues les psychiatres vont dire non non les choses de même ça n'existe pas l'existence des démons l'existence des entités maléfiques ça c'est de la fabulation de gens qui ont de problèmes de santé mentale là ils vont tous mettre ça dans une boîte et vont tous dire ah non ça c'est hallucination il n'y a aucune réalité derrière ça par contre le point c'est que lorsque la personne oeuvre dans le domaine de la santé mentale si elle-même elle vit une forme de communication interne puis elle vit des phénomènes psychiques ben elle est obligée de reconnaître sur une base individuelle qu'il y a une certaine réalité derrière ça d'ailleurs par rapport à la conscience supramentale j'ai entré en contact avec des gens quand même qui sont instruits dans le sens quelqu'un qui a une formation en médecine l'autre en psychologie donc puis qui ont vécu une forme de contact psychique donc là à ce moment-là c'est sûr les gens vont dire ah ben il y en a tout le temps dans l'eau des pommes pourrites il peut y avoir des gens qui sont eux-mêmes atteints de schizophrénie puis ils ne s'en rendent pas compte puis qu'ils ont comme travail d'interagir avec des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale ben oui c'est possible il y a toujours des contre-arguments c'est sûr que je pourrais passer les prochaines journées les prochains mois les prochaines années à faire face à toute forme de contre-arguments mais en même temps si je n'ai pas la vibration pour ça c'est une perte d'énergie mais fondamentalement ce que j'ai à faire puis c'est peut-être le cas de certaines personnes qui m'écoutent c'est d'être capable de composer intelligemment en fonction de tout doute qui peut émerger dans ma conscience par rapport à la nature de la réalité de mon contact avec l'esprit c'est sûr c'est important de ne pas croire tout ce qui est dit dans des enregistrements ou tout ce qui est perçu au niveau de la pensée l'esprit peut nous tester d'où l'importance d'avoir tout le temps un esprit critique mais en même temps de reconnaître qu'est-ce qui est là tu sais de reconnaître certains événements c'est assez spécial tu sais par exemple quelqu'un dans l'environnement qu'on entend parler la personne ça fait plusieurs mois qu'elle cherche du travail puis d'un coup la même journée ou à quelques heures d'intervalle elle leur souhaite plein d'offres d'emploi puis c'est le silence radio pendant une longue perte de temps ça nous fait réaliser ce type d'événement là que c'est comme c'est marqué qu'à un moment donné la personne a obtenu un travail ou rencontré un conjoint ou ainsi de suite quand on réalise que la réalité est marquée il ne reste plus qu'à composer avec la réalité en n'étant pas stressé en ne vivant pas d'anxiété ou d'insécurité et en réalisant que toute la programmation cherche à concourir à l'évolution de notre égo ou d'autres égos tout simplement puis d'être dans la paix mentale de toute façon ça ne sert à rien de vibrer émotivement par rapport à des choses qu'on ne peut pas changer pour des raisons de programmation c'est une perte d'énergie donc on vit ce qu'on a à vivre là moi ce que je vis présentement c'est de parler faire un enregistrement c'est sûr que là je vois que l'enregistrement il prend plus qu'une heure donc ça dure longtemps pourquoi que je fais ça c'est une auto-ajustement que je fais puis tout le monde qui écoute l'enregistrement peut être tôt ou tard être confronté aux doutes de leur relation avec l'esprit s'il y en avait une consciemment par différentes personnes puis probablement que dans les prochains jours il y aura peut-être des gens que j'aurai à bloquer puis ça arrive une fois de temps en temps les gens vont dire ben là tes enregistrements c'est de la merde c'est pas aussi bon que Bernard de Montréal tu vis pas un contact en réalité t'es un schizophrène qui t'ignore puis plein de choses comme ça puis avec le temps ben je m'habitue par rapport au fait que il y aura toujours une contestation de l'environnement à l'égard de qu'est-ce qui peut être dit puis les gens ben je les ramène eux-mêmes ok ta perception c'est que telle chose qui est dite est pas réelle ou que je suis pas réelle bon ben si c'est pas réelle arrête d'écouter mes enregistrements mais il y en a une qui en réalité comme j'expliquais elle m'a écrit des gros messages par différentes façons puis là probablement qu'elle m'écoute encore puis peut-être à un moment donné elle va changer pseudonyme puis elle va revenir à charge puis elle va essayer de me discréditer puis tu sais ça fait partie de la vie puis elle elle aura étudié cette personne-là qu'est-ce que ça lui sert de faire ça parce que à quelque part en fonction de quelle force qu'elle agit tu sais quelqu'un qui est occupé à écouter des enregistrements d'un autre si la personne pense sincèrement que c'est pas réel c'est pas intelligent elle est mieux de s'occuper d'elle-même ou écouter la hockey à TV tu sais mais c'est parce que à quelque part ça lui donne quelque chose ou elle reconnaît qu'une réalité derrière ça malgré qu'est-ce qu'elle dit parce que sans ça elle passerait pas autant de temps que ça vous comprenez donc chaque personne a observé des choses dans sa vie puis en faire l'étude puis moi j'ai étudié ma propre vie puis c'est quoi le fondamental c'est d'être à l'aise par rapport à ma réalité ma conscience puis qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie si j'ai à faire des enregistrements puis j'ai à la vibration pour ça je le fais c'est sûr que le doute interne ou externe peut m'amener à douter de la légitimité que je peux avoir à faire des enregistrements à savoir ah c'est-tu réel ce que je dis ou c'est-tu ci ou c'est-tu ça c'est-tu intelligent c'est-tu aussi bon que Bernard de Montréal c'est-tu aussi bon que tel autre médium c'est-tu ci non on peut être manipulé de toute façon pour nous faire taire et c'est sûr que Bernard à un moment donné a amené une instruction sur taire ensuite il y a d'autres personnes qui veulent amener une instruction qui va dans le même sens puis là on peut chercher à les discréditer pourquoi? pour éteindre la diffusion de l'instruction à l'échelle internationale pour délégitimiser les individus qui chercheraient à parler dans une certaine façon qui dérange l'astral et l'astral n'a aucun intérêt à ce que l'instruction supramentale soit reconnue à la surface du globe parce que lorsque ça advenant que ça arrive c'est la perte de puissance de l'astral qui peut manipuler les gens d'une manière subtile à travers le phénomène de la pensée réflective donc à ce moment-là si eux autres ils perdent l'emprise sur les êtres humains ben ils ne contrôlent plus si ils ne contrôlent plus ils ne sont plus à la puissance ils ne peuvent plus s'alimenter des énergies des êtres humains tels des vampires donc tout ça pour dire c'est que tant qu'il y aura de l'astral sur Terre il y aura de la position à l'individu qui osera parler vibratoirement puis ça ça va être jusqu'à temps ou si longtemps que le plan astral ne sera pas totalement dilué ce qui va arriver sur une longue période de temps ça va être très 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 long ben ça ça regarde le collectif moi en tant qu'ego ce que j'ai à regarder c'est d'être bien dans ma peau c'est sûr que dans mon environnement immédiat ou numérique à travers les contacts que j'ai avec des gens par courriel ou par Facebook il y aura toujours des gens qui ne vivront pas ce que je vis puis chaque expérience d'individu est unique puis c'est ainsi il faut composer avec ça bon là c'est vrai je vais arrêter de parler je vous remercie de votre écoute et la façon fondamentale de faire face aux doutes se rapportant à l'esprit c'est de montrer en puissance vibratoire tout simplement donc en puissance de contestation du doute pour accéder au réel qui est sur le plan vibratoire c'est tout bye au revoir merci merci